ok je pense que je vais streamer encore une petite heure et après j'irai quand même manger parce qu'il faut que je me sustente bon c'est fini la série des chats qui puent du cul là alors ce qui est très rigolo à faire c'est amusé à jouer à jour nuit avec le blog il y a son pote qui est un peu bloqué ah voilà ça y est il arrive pour éteindre le feu je trouve ça marrant je suis une boule je suis un piquant j'ai l'air très méchant oh 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 oops C'est parti ! J'essaie de voir si j'arrive à choper ceux qui sont au loin. Franchement, il y a moyen. Encore un tout petit peu peut-être. Bon ok, j'y arrive pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui à tuer. Voilà. C'est vrai qu'il y a lui à tuer. 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 C'est vrai qu'il y a lui. C'est rigolo. C'est vrai qu'il y a lui. Oh genre vraiment Genre Voilà Je vais aller chercher les gemmes tout de suite ce sera fait Quoique il y a une urne je sais plus C'est pas grave de toute manière je suis déjà en chemin Moi je veux un papillon bleu Non mais saute Faute Heureusement que Kynijam est au goût dans la lave Quelle chance J'ai eu vider Je me suis Oh Petit bateau Petit bateau Le chariot Tu as du mal à contrôler le chariot Spiro Est-ce que je vais mourir Je fais 5 secondes sur le chariot Le chariot Deux papillons bleus pour le trident Et l'autre là tu l'as mangé Le chariot Rio rio La lave qui vous nuque les yeux Voilà De rien Et maintenant on reprend le petit bateau Petit bateau Petit bateau attends moi Aïe Moins Plus vite 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 Je crame la voile J'ai beaucoup de patience J'ai 40 vies Il me manque un ennemi Je vais être obligée d'aller sur le bateau Et paf Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Oh il y a du maquillage Le bateau Et l'usine Salut De rien Je commence à avoir un peu faim Mais ça va Maintenant on va aller faire le chariot Ou alors on va mourir Au choix Et donc On va aller faire le chariot Voilà Là je suis sûre de bien être passé De l'autre côté Ah bah oui Ça Les oiseaux qui ont besoin De bateaux volants Pour voler C'est assez On va se dire Que c'est parce qu'ils peuvent pas voler Sur de très longues distances Et que c'est pour soulager Leur pauvre petite aile Moi c'est ce que je me dis Le chariot C'est pas exactement ce que je voulais faire Mais Ah du coup On va refaire un tour Parce que j'ai raté un rouage Le chariot te pose des problèmes Oh merde Trop tôt Le Le chariot te pose des problèmes J'avais un rouage Yeah Yeah J'Avo J'Avo Merde trop tôt ! Le chariot se pose des problèmes et on est reparti jacquille ! Ah le chariot ça n'a jamais été simple ça ! On va déjà faire ce tour là, maintenant on repart sur un autre tour ! Oh non ! Je m'étonne que tu n'as pas hâte de rejouer à Spyro 2 à cause de ce niveau là ! Mais franchement je trouve qu'il y a des trucs pires dans Spyro 1 ! J'espère qu'ils n'ont pas changé la musique des joueurs de Cornemuses parce que sinon je vais tout casser ! On refait le grand tour d'abord ! Non ! La caisse il faut sauter dessus obligatoirement ! Et du coup j'ai raté un rouage je crois ! On va bien voir ! Attendez je mets en pause ! T'es au dernier monde de Spyro 1 c'est pas mieux ! Ah non mais le monde de Nyasty de base il est infâme ! Mais alors dans le remake je n'ose pas imaginer ! Et effectivement il me manque bien un rouage ! Qui est celui de quand j'ai sauté ! C'est bon ! C'est bon ! Excellent travail Spyro ! C'est bon ! J'ai installé le canon pour mes... Euh... Il me manque... Il n'y avait pas une... Ah bah si ! Voilà ! C'est les joyaux qui sont tombés du coffre ! Voilà ! Le niveau est terminé à 100% ! Bye ! Non franchement ça m'a... Ça m'a pas pris tant d'essais que ça ! Je suis content ! Ça aurait pu être bien pire ! Merci ! Merci ! J'aurais pas pu faire ça sans vous ! T'as jamais joué à Spyro ? Ben les remakes c'est une bonne occasion d'essayer de jouer à Spyro ! Mais au pire des cas, si t'as pas moyen de pouvoir payer le jeu sur les plateformes ou si t'as pas un PC suffisamment puissant pour pouvoir le faire tourner... L'émulation ! C'est très bien aussi ! Et euh... Et ce sera tout aussi proche que ce que proposent des remakes ! C'est un jeu de plateformes à aventure qui est vachement sympa ! Il y a des défis qui sont assez prises de tête parfois mais qui ont un sentiment de récompense quand on a réussi à la fin qui est très satisfaisant ! On farm les vies ! Voilà ! Mais c'est vrai que moi j'ai grandi avec Spyro et Crash donc euh... Patate douce ! Oh ! Genre tu t'accroches pas ! Oui après les défis euh... Par exemple moi je veux faire le jeu à 100% ! Mais euh... Pour finir le jeu une première fois t'es pas obligé d'avoir tous les trucs ! Il te faut obligatoirement tous les talismans ! Des niveaux pour pouvoir progresser ! Mais les orbes c'est pas obligatoire de tous les avoir ! Il faut en avoir un certain montant, un certain minimum pour accéder au dernier boss ! Mais euh... En aucun cas t'es obligé de faire le jeu à 100% pour pouvoir euh... Battre le boss de fin ! Par contre... Faire le jeu à 100% t'octroi une récompense dans un monde bonus ! C'est tout ! Donc oui brasier c'est quoi le défi ? Tous les arbres ! Ok ! On a débloqué un premier morceau de la galerie ! Je veux pas dire mais elle était plus jolie la reine finie dans la version PS1 ! Franchement ! Ah ils sont trop beaux ! Donc là il faut dégommer une fois tous les arbres ! Euh c'est peut-être 120% ouais ! Pour euh... Pour ça ! Je sais plus... Je crois que c'est 120% ouais ! Le 1 c'est 120% ça c'est sûr ! Je crois que le 2 et le 3 aussi ont un mod 120% ! Ouais c'est quelque chose comme ça ! 50 ou 60 heures pour le boss de fin ! Quelque chose comme ça ouais ! C'est ça ! C'est pas un moment donné ! J'ai vauté ! Je crois que c'est une touche ! C'est une touche ! Et j'ai vauté ! Une touche ! C'est pas un moment donné ! Alors je ne vais pas dire que je préfère leur version gros polycône et gros yeux chelous et tout mais je préfère leur version gros polycône et leurs yeux chelous et tout ça fait trop bizarre de les voir peaufinés Hansel et Gretel ça me fait trop bizarre Ah oui Handel et Greta pardon Normalement elles ozotent Normalement c'est si tu ouvres les portes qui bloquent le chemin je pourrais retrouver Handel et nous terminerons notre mission super secrète Normalement elles ozotent Pourquoi elles ozotent plus Pourquoi elles ozotent Rembourser Oui c'était un espèce d'accent allemand en plus qu'ils avaient justement J'imagine que ça a dû mal passer Oh Trop duke Bah elle a pris des cours d'orthophonie et elle a perdu son accent allemand C'est terrible C'est terrible Moi j'aimais bien qu'ils aient leur accent allemand comme ça faisait Hansel et Gretel même si c'est Handel et Greta Et moi en 20 ans je n'ai rien fait Tous ces gens qui accomplissent des trucs et puis il y a moi Oh le jeu des singes Mais oui c'est ce niveau avec les singes qu'on y a repensé en même temps Oh les singes avec chasseurs Oh 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 But why Hey Spyro aide moi à attraper tous les singes Oui Allez C'est parti T'es lent chasseur Ah ça c'est la magie des singes qui tiennent tous dans un tonneau Tu vas vers lequel en premier ? Vers celui-ci Bon ça va c'est moins chiant que sur PS1, les singes sont plus sympas Avec chasseur Bon ça va c'était moins terrible que ce que je pensais Je vais donner un coup dans tous les arbres comme ça je serai sûr Oh il y a re des singes Voilà comme ça je suis sûr d'avoir frappé tous les arbres de la zone Et chasseur Je vais refrapper cet arbre dans le bout Oh Pourquoi est-ce qu'ils ont plus un fusil ? Ils ont un lance-pierre C'est quoi cette censure ? Oh Lulu t'arrêtes de râler un peu C'était pas content ? T'as qu'à jouer à ce pierre O2 sur PS1 et puis voilà Mais oui mais euh Avant ils avaient des fusils Maintenant ils ont des lance-pierres Genre les fusils c'était trop dangereux Non mais c'est juste que je comprends pas pourquoi changer le fusil en lance-pierre Il y avait rien de choquant On sort d'un monde où il y avait littéralement des oiseaux qui balançaient des bombes Enfin il y a deux mondes de ça D'où est-ce qu'un fusil c'est moins bien vu ? Je veux dire à Zephyr les canons ça posait pas de problème Mais là un petit pistolet Oh non 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 on va mettre un petit lance-pierre Est-ce que j'ai vu le tweet de Steve qui vient chercher son ami ? Non c'est quoi ? Les petits enfants ils voient des guns ils vont vouloir des guns et devenir violents Ah bah oui bah oui Par contre les bombes ça va Qu'est-ce que c'est que ça ? Trop chou je rt Pissero le gargon C'est vrai que j'ai écrit Pissero 2 encore Je voulais Je voulais Je voulais Je voulais écrire Pissero et j'ai écrit J'ai écrit J'ai écrit Pissero C'est terrible hein J'ai fait une dyslexie sur ça Et après ça fait le château de Ypsen Oh je viens de me rappeler d'un truc chiant Le vrai truc chiant dans ce niveau C'est pas les singes C'est le putain de truc de dragon de merde Il faut rapporter les putain de drapeau Pourquoi est-ce que je joue à ça ? Oui avec le génie en tapis volant Pourquoi est-ce que je joue à Spiro ? Dans Spiro 1 je suis dans un monde que j'aime pas Où il y a le circuit de course rapide Où il y a les marais électriques Là les marécages électriques Et puis là j'arrive dans les niveaux furent de Spiro 2 Oh j'aurais dû streamer Spiro 3 Ça peut faire serre hein C'est une corde en sauce J'ai faim T'es belle Salut au revoir Oui Ooooooooh 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 Alors oui j'ai fait un gros détour Mais ça marche quand même Genre C'est bon J'ai cassé le coffre Tout va bien J'ai pas toutes les gemmes Ok la dernière gemme Dis toi que tu fais tout ça pour sauver le monde Oui Elle est là Oui Lulu hâte éviter les niveaux Tout à fait En plus elle est bien visible C'est plutôt Lulu hâte éviter les gemmes Il me manque encore 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 Ah bah oui Les gemmes près du portail naturellement C'est bon Ouais Bah t'étais mieux avant Greta Bon Le tapis volant Le tapis volant Le tapis volant Ouais Oh la sale gueule qu'ils lui ont fait C'est parfait Là Je trouve que Franchement Son design Il est au moins aussi dégueulasse Que son mini jeu Je trouve que c'est plutôt On point Oui 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 Dites-vous qu'il y a 3 drapeaux Bon là Je sais que je peux bourrer un Non Pas jusque là Ah oui Mais J'essaie de l'éviter Je vous jure Que j'essaie de l'éviter Je comprends jamais Où est-ce qu'il va tirer On va y aller doucement On va y aller doucement Ta mère Ta mère T'as qu'à de bouger le cul Ouais Le chariot c'est pas si mal en fait Oui Oui Oh La bubble qui rebondit dans la porte Non mais franchement A ton idée Ah Fils de fils de fils Oh Fils de Bob Le gardien Je fais un détour sécurisé Et c'est moi devinez Ça a pas marché Ça a pas marché Le rabat joie Alors on va y aller doucement Non Le chariot C'était pas si mal Vous savez pas à quel point j'ai envie de manger un gros McDo Ou un gros kebab C'est terrible Ou de manger de la bouffe japonaise Je veux des chococornets C'est trop bon les chococornets Et des melons de panne Et du boss coffee latte Et du melon de soda Et de l'huméchu Et des sobas Et ta mère Le Bob le gardien T'as de quoi faire de soucis Mais faut que tu te motives Ah bah ça Courage Et t'as pas le coup de main Pour le vinaigre sucre Dans la vie Ah ça c'est pas évident De trouver le bon dosage Ok 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 Nique Je t'en ai fait un en juin 16 et 50 T'avais pas mangé Pinaise c'est bon Mais oui Non mais J'ai pas de sou J'ai faim Et en plus Ils font même pas la livraison à domicile Dans ma ville Franchement quel scandale Crame ton cul Crame ton cul Ah tu veux le drapeau Oui Ah tu veux recommencer 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 Là on utilise la route safe Ah tu veux recommencer Prout Ici il n'y a pas de kebab Ah si il y en avait un Mais il n'y a que de la viande Et c'est boif Ah bah oui Bah ça Puis c'est loin Ah bah oui Non je crois pas Je crois pas que ça marche Déliverrou à Fougère Bon allez Non J'ai dit non Non On peut aller faire les collines Les collines Les collines Et là, naturellement, vous vous dites, mais ils ne pouvaient pas faire ça avant. Bah ouais. Ça aurait été trop simple s'ils avaient fait ça avant. Et puis c'est connu que tous les jumeaux ont des pouvoirs démoniaques quand ils se traînent la main. Vous aussi, traînez-vous les mains. Traînez-vous les uns les autres quand ils se prennent la main. Ils avaient une conjonctivité. Par le pouvoir de la conjonctivite ! Ouais, c'est bon, je l'ai bien fini à 100%. J'ai eu un petit doute. Est-ce qu'il y a un truc à faire à Colline de Falle ? Oh, je n'ai pas fait tous les arbres ! Oh, nique sa mère ! On y retourne. Tu es jumeaux ? Est-ce que ça marche ? Ah, je ne sais pas. Essaye de donner la main à un autre jumeau. Là, je n'arrive pas. Je n'ai pas à croire que j'ai tout fait. J'avais tout bien commencé à faire tous les arbres parfaitement. Et puis après, j'ai oublié. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'appuie sur les boutons. Mais oui, c'est la faute du génie. Et puis c'est la faute de la nourriture. La nourriture me fait penser à autre chose. Du coup, j'oublie mes objectifs principaux. C'est pas sauver le monde ou Avalar. Non, non, c'est faire les objectifs à la con. Spiro, sauve Avalar. Non, frappe les arbres. Mais Spiro, non ta gueule. Des bisous, à plus tard. Peut-être à demain. Ça dépend de quand je streamerai. À la prochaine. Non, mais c'est 100% la faute du génie. Par contre, je peux noter un truc de bien. C'est que les singes étaient beaucoup plus chiants à faire sur PS1. Je reconnais que là, dans les mecs, c'est plus sympa. Non, tu te démerdes. Non, mais j'ai dit oui, mais salut, chasseur. Non. Spiro, tu peux faire mes courses. Aïe. Et voilà. C'est bon, on peut se barrer. Non, mais oui, franchement, tous les PNJ, ils attendent tranquillou que Spiro, il arrive. Alors que, je veux dire, Ansel et Gretel, parce que ce sera quand même leur nom, je m'en fous. Il suffit qu'ils se tiennent la main et ils ont des pouvoirs incroyables. Ils tirent des boules de feu, c'est des super ninjas. Et non, ils attendent que Spiro, il arrive pour pouvoir faire le truc à leur place. Franchement, moi, je dis qu'il y a quand même des feignasses dans le tas. Colline de faille, ou colline de pierre, je ne sais plus, c'est justifié. Les mecs sont changés en statue de pierre. Donc, c'est normal qu'il y ait besoin de quelqu'un pour les aider. Mais là, franchement, franchement, colline de la faille. C'est le pouvoir de la mûr. Colline de la faille. Est-ce que ça fait des fesses ? Parce qu'il y a des collines et une faille. Pardon. Ah bah oui, ça, dans Skyrim, on est le Dragonborn et on fait le facteur la plupart du temps. C'est pour ça qu'on se permet de pouvoir perdre son temps à explorer et faire des quêtes annexes qui n'ont aucun rapport avec l'histoire principale. Ils ont gardé la musique ! Oui ! Oh, mais bonjour, Monsieur Dragon ! Salut ! Oui ! Yes ! Oui, les golems, ils ont des fleurs sur la tête, ils sont trop chauds ! Merci de m'avoir libéré. Ah, ça, c'est un dragon. C'est un dragon dans Spyro 1, ça. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Alors, c'est quoi, le truc ici ? C'est... Trois tours de supercharge. Oh, merde. T'as laissé un dragon cramer une ville parce que t'as pas que ça à faire. Les gardes, ils se débrouillent bien. Puis, ils voulaient t'envoyer en tout la cause d'un misclic. Ah bah, ça. Oh, faut faire trois tours de supercharge. Oh, ça va être tellement chiant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pourquoi je joue à Spyro ? J'adore Spyro 2. Oh, mais pourquoi est-ce que je joue à ce jeu ? Heureusement, ils ont gardé la chanson. Ouais, mais au moins, là, les buissons, tu les vois bien, tu les différencies bien des buissons dangereux, des buissons passifs. Mais c'est clair qu'ils ont bien une sale gueule. Oh, ça m'a toujours fendu le cœur, ça. de voir les golems qui font bye-bye comme ça. Je suis là, je fais... Non, c'est trop triste. Oh. Un jeu mignon tout plat qui vous détruira la santé mentale. Oh, comme Docky Docky Littérature Club. Non, ça, je ne le fais pas parce qu'il y a des trucs creepy qui me font trop peur en vrai. Donc, je me suis contentée de suivre des gens sur Twitter qui le faisaient et de voir leurs réactions en direct. Ça me suffit largement. Je ne suis pas prêt pour ce genre d'expérience parce qu'il y a certains personnages qui me font peur. Et je suis un peu trop sensible à certains types de contenus dans ce jeu. Donc, pour mon propre bien, c'est un jeu que j'ai préféré suivre via des gens et voir leurs réactions et agoniser. C'était terrible. Mais ce n'est pas un jeu que je ferai moi-même. Oh non. Alors, est-ce que j'ai tout récupéré? Ça m'a l'air pas mal. Il se fait en quelques heures mais ça marque. Oui, ça, c'est clair que c'est un jeu qui marque. Je ne sais pas un jeu recommandé à tout le monde. Il y a quand même quelques trigger warning à avoir en tête. Ah! Je vais essayer, tiens, pour voir. Ce n'est pas bête comme question. On va voir si les faunes jouent la musique d'origine si on change de musique. En plus, cette piste-là, pour le coup, je la préfère en original. Pas en remix. Attention. Yes! 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 Trop bien! De quoi c'est ce jeu? Ah, trop bien! Je vais rester sur la version originale pour ça. Non, mais là, je suis obligé de rester sur la version originale. Ah, trop bien! Ah, trop bien! Mais! Ça va! Ah, le jeu dont on parlait, c'est Doki Doki Literature Club ou DDLC. Et oui, les cochons qui dansent toujours quand les faunes y jouent, c'est trop bien. T'es un peu dans le sol, mon pote. Il est en train de danser! À moitié dans le sol, mais il est en train de danser! Ah ah ah! Pauvre cochon! Ben là, j'ai repris les streams pas forcément de manière régulière, mais j'ai repris les streams, donc c'est déjà ça. Et puis, j'ai découvert comment enfin streamer mes jeux sur téléphone. Alors, la qualité audio n'est pas forcément au top, parce que ça capte avec le micro qu'il y a dans mon téléphone, mais je peux streamer mes jeux de rythme à la con sur mon téléphone maintenant, donc ça, c'est vachement cool. Donc, il y aura certainement peut-être des streams beaucoup plus courts qui popperont de manière random dans la journée, mais c'est toujours ça. Et là, je commence à avoir bien faim, donc je pense qu'on va faire ce niveau à fond, même si je ne pourrais pas le faire à 100% du premier coup parce qu'il me manque la charge à la con, là. Et après, j'irai manger et puis je pense que je continuerai à stream la prochaine fois, qui sera, je ne sais pas quand, mais qui sera une prochaine fois. C'est clair, non ? Alors, le problème, c'est un câble jack, mais comment ? Comment le câble jack ? Genre, pour un micro ? Parce que j'ai essayé de brancher des écouteurs qui ont un micro à l'intérieur, mais ça n'a pas marché. Ça coupait le son du stream. Ça, ce coffre, il va être tellement chiant à récupérer. Ça coupait le son du stream et les gens n'entendaient plus le truc. Ils n'entendaient plus le jeu. Donc ça, c'est bof. un câble jack que je branche sur mon microphone. Mais en fait, ou alors il faudrait que j'ai un micro en câble jack parce que c'est le microphone de mon téléphone qui capte, qui capte, qui capte le son de ma voix. Je n'ai pas de microphone séparé à proprement parler. C'est mon téléphone qui me sert de microphone. Je ne sais pas si c'est clair. Donc du coup, je ne sais pas si une prise jack ça marcherait. On entend la faune qui est coincée. Ok, alors. il y a 10 ans tu capturais de la PSP mais comme tu pouvais capturer l'image tu pouvais capturer que l'image pour le son il te fallait utiliser un câble jack. Mais je ne saurais pas où brancher le câble jack en fait. C'est ça que je ne comprends parce que je stream avec un logiciel directement sur mon téléphone. je n'utilise pas OBS par exemple ou un truc comme ça je stream directement depuis le téléphone et je n'ai pas de microphone séparé. Par exemple quand je stream comme ça j'utilise un casque avec un micro donc c'est pareil je n'ai pas de micro tout seul. ben justement je ne branche pas de micro c'est ça le truc on va déjà essayer mon casque mon casque c'est un micro casque et il est branché en USB et c'est vraiment dur de trouver un serrurier au milieu de la nuit ouais par USB ouais alors on va déjà faire le tour de piste pour libérer sa pote et merde ça va être chaud de faire 3 tours donc déjà ça c'est fait à l'arrière des pc il y a des prises des petites prises rondes c'est là que tu branches des jacks après il faudrait une petite config pour que ça passe sur OBS je vois ouais donc ça demanderait un peu plus de de boutons mais du coup il faudrait voir parce que ça demanderait d'utiliser OBS pour le son mais d'utiliser oh putain il s'est cogné t'es sérieux mais d'utiliser le son enfin le stream du jeu via téléphone c'est un peu compliqué ou alors il faudrait que je trouve un moyen de capturer directement le téléphone sur le pc et ça ce serait beaucoup plus simple et ça réduirait beaucoup les problèmes mais pour ça j'ai pas trouvé c'est un peu alors 2 tours 3 tours et maintenant on va essayer d'aller détruire le coffre Et c'était pas par là Je ne sais plus à quel moment il faut tourner pour récupérer le coffre Mais t'es sérieux à te cogner comme ça ? Heureusement qu'il ne s'est pas cogné sur les 3 tours que j'ai fait C'est parti ! Ah merde Presse Ça ressemble à ça Ouais ouais je vois bien les prises Mais le problème c'est que J'ai pas de microphone J'ai aucun micro Mes micros c'est soit Le micro intégré du téléphone Soit mon casque USB Directement J'ai aucun micro En prise jack T'es conne pas c'est bien Ouh C'est bon Bon bah là On va récupérer ce qu'on peut Parce que ça sert à rien de faire le défi de chasseur Maintenant parce que j'ai pas la charge Frontale Ce sera justement Ce sera le câble jack Que tu branches du taloport rose Mais après j'utilise quoi Comme micro Mon micro casque Bon au moins on a toutes les gemmes Et il ne restera plus que Que ce défi là à faire Donc je vais pas le faire maintenant Parce que c'est relou Ouais Mon casque Mon casque est branché par USB Donc je vais pas le câble jack 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 Il faudrait que je fasse le test. Je vais peut-être faire le test juste là maintenant pour voir. Non, les bruits de moto ça vient de dehors. Si les Cornemus faisaient des bruits de moto, ça serait un peu inquiétant. Là, ça sauvegarde automatiquement quand je sors du monde, mais ça me perturbe de ne pas pouvoir faire sauvegarder le jeu. Du coup, c'est fini pour Spyro. Je coupe la VOD. Des bisous YouTube.